Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière Puisqu'aujourd'hui nous allons découvrir les 59 premiers easter eggs du film Uncharted Alors des easter eggs, des références, des allusions, des sous-entendus cachés On va faire un petit peu un mélange de tout cela et vous donc présenter 59 points importants du film Que peut-être vous n'avez pas vu lorsque vous avez visualisé le film au cinéma Et que nous on a un petit peu repéré ces derniers jours Donc on vous prépare cette grosse vidéo Donc on n'a aucunement la prétention de dire que ce sont tous les easter eggs et toutes les références Bien entendu, là j'ai fait cette vidéo en revoyant le film une fois Petit à petit, scène par scène Donc j'ai sans doute oublié certaines petites références, certains trucs cachés Donc n'hésitez pas, si j'ai oublié quoi que ce soit, de me dire dans l'espace commentaire Et plus tard on fera une deuxième vidéo pour compléter les premiers easter eggs Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 59 Donc voilà, ça va être plutôt sympa Également je précise que l'on lance un concours dès maintenant pour gagner le Blu-ray 4K et son Steelbook d'Uncharted Qui sortiront le mois prochain, c'est aux alentours du 21 juin si je ne dis pas de bêtises Si vous souhaitez participer pour essayer de gagner ce Blu-ray C'est dans la description de la vidéo, il y a un concours sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube et sur Instagram 4 chances de gagner si vous participez 4 fois Donc bonne chance à tous Sur cela, je vous laisse, rendez-vous avec Nathan Drake et Victor Sullivan Alias Tom Holland et Mark Wahlberg Si vous avez envie de découvrir un peu les coulisses du film On a eu la chance de rencontrer l'équipe du film en février C'est juste ici Et vous allez voir que justement Ma grande peur avec ce film Uncharted C'était que ce soit un film très grand public Pour plaire avant tout aux gens qui ne connaissent pas Uncharted Et délaisser un petit peu les fans de côté Et vous allez voir déjà Lorsque j'ai pu voir le film Mais lorsque j'ai pu rencontrer les équipes du film Je me suis rendu compte que Ruben Fletcher, le réalisateur Mais également Tom Holland Était de véritables fans d'Uncharted Et qu'il y a plein de références et de petits détails cachés Vous allez le voir dans cette vidéo Et ça fait vraiment plaisir Puisque du coup il y a plein d'éléments Que si vous n'êtes pas fan d'Uncharted Vous passez complètement à côté Mais ça ne gâche pas non plus le plaisir du film C'est vraiment des petits détails Juste ce qu'il faut Moi ça me fait plaisir J'espère que ça vous fera plaisir Vous aussi C'est parti Avant toute chose Il est important de noter que Tout naturellement Le contenu de cette vidéo Va forcément spoiler l'intrigue du film Uncharted Mais également quelques détails Des 4 jeux Uncharted Ainsi pour votre confort Nous vous recommandons de regarder cette vidéo Après avoir joué aux 4 jeux Et après avoir visionné le film Le premier easter egg est présent dès la première minute du film La toute première image que nous découvrons C'est le fameux anneau de Nathan Drake Un accessoire iconique Qui a marqué les 3 premières aventures de Nate Sur PS3 entre 2007 et 2011 Le deuxième easter egg est tout simplement l'introduction du film Nous sommes dans une situation in media stress C'est à dire en plein milieu du film En plein milieu de l'action Nathan est suspendu dans les airs Avec des ennemis qui s'envolent autour de lui On est au milieu de l'action On est un peu perdu On ne sait pas ce qui se passe C'est très intéressant Car cela rappelle l'introduction d'Uncharted 2 Among Thieves Ou celle encore de Uncharted 4 à Fist End Et c'est donc une bonne idée Et une belle référence De faire commencer le film de cette manière Puisque quand même Sur 4 jeux Uncharted 2 proposent ce genre d'intro Le troisième easter egg est assez subtil A la fin de l'introduction Nathan est en danger Et en pleine chute libre L'action s'interrompt brusquement Avec Sam Drake Le frère de Nate Qui crie son nom C'est une situation identique A l'introduction d'Uncharted 4 Où à la fin de cette dernière Nathan est en danger Et Sam crie son nom Le quatrième easter egg Se situe dans le vrai début du film Nous retrouvons Nathan et Sam 15 ans plus tôt A Boston Les deux frères sont jeunes Et les vêtements de Sam N'ont pas été choisis au hasard En effet La veste en jean Est identique A celle que porte le jeune Sam Au début d'Uncharted 4 Le cinquième easter egg Est plus un souci du détail Puisque l'on peut voir Que l'acteur qui a été choisi Pour incarner Sam jeune A quelques ressemblances Avec le jeune Sam d'Uncharted 4 La coupe brushing en plus Le sixième easter egg C'est une belle référence On peut voir que Sam Porte un t-shirt blanc Avec des détails rouges Il s'agit du même t-shirt Porté par le jeune Nathan Drake Dans Uncharted 3 Au moment de sa rencontre Avec Sully Le septième easter egg Intervient à 5 minutes du film Sam évoque Sœur Francis Drake L'ancêtre des deux frères Qui fut lui aussi Un élément important Des premiers jeux Notamment dans Uncharted Drake's Fortune Et Uncharted 3 L'illusion de Drake Coup de bol pour nous Tu sens le pirate cool Dans nos veines On descend de Sœur Francis Drake En personne Le huitième easter egg C'est l'orphelinat Saint Francis Il s'agit du même orphelinat Qu'au début d'Uncharted 4 Et on peut notamment le voir A la fin du chapitre 1 Quand Nathan et Sam Partent en moto Le nom de l'orphelinat Est noté sur les grilles A l'entrée En neuvième easter egg Nous avons la fameuse citation Sig Parvis Magna Qui est devenue Une véritable marque de fabrique Dans la licence Uncharted Et chère au cœur des fans Le dixième easter egg C'est le t-shirt du jeune Nathan On peut voir un vêtement gris C'est un vêtement très similaire Quasiment identique Au vêtement du jeune Nathan Au début d'Uncharted 4 Le onzième easter egg Cela n'a rien à voir Avec Uncharted Mais dès l'arrivée de Nathan Dans le bar où il travaille On peut voir sur l'étagère Des bouteilles de Ricard Un alcool qui vient des îles Paul Ricard Dans le sud de la France Alors donc voilà On le mentionne Vive la France Le douzième easter egg C'est la rencontre Entre Nathan et Sully Cette dernière est assez similaire Avec la rencontre Que nous avons découvert Dans le flashback d'Uncharted 3 Les deux hommes sont dans un bar Mark Wellberg se présente En disant à Nathan Qu'il s'appelle Victor Sullivan Ou Sully Tom Holland ignore Et ne se présente pas A son tour C'est exactement la même situation Dans Uncharted 3 Où Sully tend la main Au jeune Nathan Qui l'ignore Victor Sullivan Tu peux m'appeler Sully C'est gentil J'ai pas envie Mais c'est gentil Je me présente Victor Sullivan C'est à ce moment là Que t'es censé te présenter Le treizième easter egg C'est le petit sticker Naughty Dog Dans la valise de Nathan Histoire de rappeler à tout le monde D'où vient la licence Uncharted Et qui sont les véritables boss L'easter egg 14 C'est les photos polaroïdes Et notamment celle-ci Cela rappelle bien entendu Les souvenirs de Nathan Dans Uncharted 4 Avec les photos polaroïdes De son frère Le quinzième easter egg C'est la scène Avec Nathan et Sully En costume à l'arrière du taxi C'est bien entendu Une scène miroir A l'introduction d'Uncharted 3 Avec Nate et Sully En costume Qui se rendent à l'entretien Avec Marlo Le 16ème easter egg C'est le duo d'antagonistes du film Incarné par Tati Gabriel Et Antonio Banderas Les personnages sont Braddock et Moncada Et cela rappelle bien entendu Le duo Nadine Ross et Rafe Dans Uncharted 4 Le 17ème easter egg C'est encore une situation Avec la fameuse vente aux enchères Qui rappelle encore une fois Celle d'Uncharted 4 Pour le 18ème easter egg Nous embarquons enfin Dans l'aventure La vraie à la recherche du trésor Et comme dans tous les jeux Nathan dispose de son propre journal Le 19ème easter egg C'est l'arrivée de Chloe Fraser Incarnée par Sophia Taylor Alli Cette dernière est habillée Avec une veste noire Et une robe rouge Ce ne sont pas exactement Les mêmes vêtements Mais la dominance de rouge Et forcément un clin d'oeil Au t-shirt rouge porté par Chloe Pendant quasiment toute l'aventure D'Uncharted 2 Le 20ème easter egg C'est le trio Nate, Sully et Chloe Qui rappelle forcément De nombreuses scènes et situations D'Uncharted 2 Et Uncharted 3 L'easter egg 21 C'est l'intérieur De l'église de Barcelone Cela rappelle forcément De nombreux passages Des jeux Uncharted Que ce soit le premier opus Le second Ou encore Uncharted 4 Dans la plupart de ses aventures Nate visitait des églises Et c'est une belle référence D'en intégrer dans le film Le 22ème easter egg C'est justement les énigmes Et la résolution de ces dernières Qui rappellent grandement Celles que Nate doit résoudre Dans les jeux Et notamment dans Uncharted 4 Le 23ème easter egg C'est le briquet de Sam Que l'on retrouve dans Uncharted 4 Au cours de certaines scènes Où ce dernier allume une cigarette Le 24ème easter egg C'est la crypte Qui là encore Nous rappelle de nombreux passages Des jeux Uncharted Notamment dans Uncharted Drex Fortune Ou encore Uncharted 4 L'easter egg 25 C'est la trahison de Chloe Cette scène fait directement référence A la pseudo trahison de Chloe Dans Uncharted 2 Et pour ce qui est de l'easter egg 26 C'est la suite De la référence précédente Avec Chloe Qui est alliée à Moncada L'antagoniste du film Comme dans Uncharted 2 Où Chloe est alliée à Lazarevich L'antagoniste du jeu Le 27ème easter egg C'est la tenue de Nathan Qui se prépare à aller chercher le trésor Un haut blanc Un jean marron clair Des rangers marrons Une tenue identique A celle d'Uncharted 3 L'easter egg 28 C'est la scène de préparation de l'avion Qui est très similaire A celle d'Uncharted 3 Là encore L'easter egg 29 C'est la suite De la référence précédente Avec Nate et Sully Qui surveillent de loin La préparation du vol Une scène similaire A celle d'Uncharted 3 Où Nathan surveille l'aéroport A côté d'Elena Cette fois L'easter egg 30 C'est le fameux Oh crap De Nathan Drake Que l'on entend Quelques fois Au cours du film En version originale En français Cela rend forcément Un peu moins bien Ce fameux Oh crap Est très souvent Employé par Nate Dans des situations Délicates Au cours de ses Quatre aventures Sur PlayStation Le 31ème Easter egg C'est la première Partie de la scène De l'avion Avec Nathan Qui saute de caisse En caisse Et qui est donc Identique à la scène Dans Uncharted 3 L'easter egg 32 C'est la suite De cette scène Avec le parachute Déclenché par Nathan Pour un atterrissage En douceur Même si toute personne Normal aurait été Littéralement démembré Par la violence De l'impact Mais impossible N'est pas Nathan Drake Et Chloé Frazer Une scène Tout de même Très classe Très similaire A celle D'Uncharted 3 Qui se déroule Quant à elle Au milieu Du moins Au dessus Du désert Rub Alcali Et non Dans la mer de Banda Le 33ème Easter egg C'est la musique Le petit Nate Tame Qui résonne Lorsque Nathan Et Chloé Rejoigne la terre ferme Lister X34 C'est le caméo De Nolan North L'acteur Qui incarne Nathan Drake Dans les 4 jeux De Naughty Dog Une très belle référence Qui fait drôlement Plaisir Lister X35 Est assez génial C'est la réplique De Nolan North Ce dernier Demande à Nate Et Chloé Ce qui lui aurait Arrivé Et il répond Que ça lui est Auxi déjà Arrivé De tomber Un avion Mais que lui Ça lui est Arrivé Dans un désert C'est bien entendu Une formidable référence A la scène D'Uncharted 3 Pour Lister X36 Nous retrouvons Nathan En pleine réflexion Pour résoudre L'énigme finale Et trouver La trace du trésor Il utilise La fameuse technique De langue invisible Qui fut également Utilisé plusieurs fois Dans les jeux Que ce soit Dans Uncharted 4 Mais aussi Uncharted 2 Avec la fameuse Résine bleue Lister X37 C'est les décors Paradisiaques Qui rappellent Bien entendu Ce d'Uncharted 4 Avec cette île L'eau turquoise Les palmiers Le sable blanc Et ces gros rochers Qui sortent de la mer Le 38e easter egg C'est la découverte Du trésor Avec une scène Très similaire Au dernier chapitre D'Uncharted 4 Le bateau de pirates Une caverne sous-marine Les images Parle d'elles-mêmes Le 39e easter egg C'est la découverte Du trésor Le vrai trésor Cette fois Dans le bateau Qui est là encore Et très similaire A celui d'Uncharted 4 Le 40e easter egg C'est une référence Assez subtile Où Nate reproche à Sully Le fait qu'il serait capable De trahir n'importe qui Pour un peu d'or Cela fait référence Au premier Uncharted Quand Nathan et Elena Se rendent compte Que Sully N'est en réalité Pas mort Et qu'il collabore Avec Gabriel Roman Elena demande alors A Nathan S'il a vraiment confiance En lui Et Nate doute De la loyauté de Sully Souvenons-nous Que sur la trace D'Eldorado Nathan n'avait pas encore La confiance aveugle Qu'il va avoir Au cours de ses aventures Avec Sully Pour l'Easter X 41 Nous avons une situation similaire La façon dont Braddock fait sortir les navires Rappelle la façon dont Gabriel Roman Extrait la statue d'Eldorado Dans le premier Uncharted Un trésor mythique Élitreuillé Qui sort comme par magie D'une fourrée dense L'Easter X 42 Nous rappelle également Une scène finale D'Uncharted Drek's Fortune Avec un gros bateau Qui attend près de l'île Que le trésor soit ramené Par hélicoptère Le 43ème easter egg C'est celui qui prend les commandes De l'hélicoptère On le sait Celui est un ancien pilote de l'armée Et dans la plupart des jeux Uncharted On retrouve ce bon vieux Sullivan Aux commandes d'un véhicule volant Que ce soit dans Uncharted Dans Uncharted 3 Ou encore Uncharted 4 C'est le cas également Dans le film Le 44ème easter egg C'est la scène classique Et improbable Des Uncharted Où Nathan frôle la mort Des centaines de fois Mais qui s'en sort toujours victorieux L'easter egg 45 C'est une belle référence au jeu Avec une grosse brute Qui entre en scène Comme on peut en avoir Plusieurs dans les jeux Avec des ennemis plus robustes Plus difficiles à éliminer Le 46ème easter egg C'est sans doute Le petit moment épique du film La musique se déclenche Nate enfile le mythique holster Il sort de la cale du bateau Et tire On vient d'assister A la naissance de Nathan Drake Quand le jeune Nate devient Nathan Drake Le Nathan Drake que l'on a pu voir dans les jeux Naughty Dog Une scène qui fait également penser à la fin du reboot de Tomb Raider Quand la jeune Lara récupère les deux 9mm On assiste là aussi à la jeune Lara qui devient la vraie Lara Croft Deux scènes mythiques qui m'ont provoqué de petits frissons L'easter egg 47 c'est une nouvelle référence à la confiance envers Sully Là encore quand Sullivan décide d'abandonner le trésor pour sauver Nate Et montrer qu'il ne pense pas qu'à l'argent Cela fait une nouvelle fois penser au premier Uncharted Quand finalement Nate se rend compte que son complice est digne de confiance L'easter egg 48 c'est un grand classique dans les jeux Uncharted Nathan et ses coéquipiers repartent bredouilles Avec le gros trésor perdu à jamais Mais il y a toujours un petit lot de consolation L'easter egg 49 c'est la première scène après le film La scène pré-générique Où l'on découvre que Sam Drake est finalement en vie Mais retenu dans une prison quelque part dans le monde Une situation qui est très similaire à Uncharted 4 Où Sam Drake est laissé pour mort Alors qu'il est en train de mourir dans une prison au Panama Nul doute que Sam fera son apparition dans le second film Pour le cinquantième Mr. Egg c'est le générique du film Qui nous rappelle forcément le générique d'introduction d'Uncharted 4 Que ce soit dans les couleurs mais aussi dans l'idée de retracer Toutes les aventures de Nate Avec des allusions à des objets et des moments marquants de son aventure Avec la scène post-générique nous avons en quelques secondes Une vague d'easter eggs A commencer par le cinquanti-unième La tenue de Nathan Qui rappelle forcément celle du jeune Nate Dans le flashback d'Uncharted 3 Le cinquanti-deuxième easter egg C'est le dialogue de Nate Ce dernier demande pourquoi Roman est intéressé par son nano Roman désigne sans aucun doute Gabriel Roman l'antagoniste du premier Uncharted Le cinquanti-troisième easter egg est une situation La scène complète Nathan a rendez-vous avec quelqu'un qui s'intéresse à son nano Et il se le fait voler C'est identique à l'introduction d'Uncharted 3 Pour le cinquanti-quatrième easter egg Il est question d'une vieille carte nazie Maintenant tu vas m'expliquer pourquoi une vieille carte nazie t'excite à ce point Là encore c'est une référence avec Uncharted Drex Fortune Et le fameux sous-marin nazi retrouvé en plein milieu de la forêt Au cas où vous ne l'auriez pas compris Le second film Uncharted risque grandement de s'inspirer du premier jeu Et de la quête d'El Dorado Et justement pour le cinquanti-cinquième easter egg Nous retrouvons Sully Avec sa moustache mais aussi sa chemise verte Un look identique au flashback d'Uncharted 3 L'easter egg 56 justifie encore une fois l'idée que le prochain film retracera l'histoire du premier Uncharted Puisque Nate vole l'arme en or de la personne avec qui il a rendez-vous Souvenez-vous dans Uncharted Drex Fortune, le bras droit de Gabriel Roman est un certain Eddie Raja Qui avait lui aussi une arme en or Ainsi on comprend que Nate était en face de Eddie dans ce bar L'easter egg 57 c'est le fameux cigare de Sully Qui vient compléter la panoplie parfaite du Victor Sullivan Que l'on connait depuis le tout premier jeu en 2007 Le 58ème et avant dernier easter egg c'est la réaction de Nate et Sully Qui semble faire face à quelqu'un Est-ce les retrouvailles avec Elena après l'avoir abandonné quelque part comme dans le premier jeu Ou alors est-ce que ce sont les hommes de Gabriel Roman qui viennent en renfort pour aider Eddie Raja Réponse dans quelques mois ou plutôt quelques années avec Uncharted 2 Enfin le 59ème et dernier easter egg de cette première vidéo c'est le thème d'Uncharted Qui retentit à la fin du film à la fin de la scène post générique pour le générique final Un moment très agréable surtout au cinéma sur grand écran avec de bonnes enceintes Voilà pour cette première vidéo avec les 59 premiers easter eggs du film Uncharted N'hésitez pas à nous dire si nous avons oublié certaines références N'oubliez pas le concours pour gagner le Blu-ray 4K avec Steelbook N'oubliez pas le like, le partage, le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous on se dit à très très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Naughty Dog Mag Salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz